La semaine dernière, lors du huitième prime de danse avec les stars, le public découvrait avec stupeur que Dita Vontez avait déclaré forfait pour cette fois. Et pour cause, celle-ci avait avoué sur les réseaux sociaux souffrir de quelques problèmes de santé qui l'empêchaient de fouler le célèbre parquet du programme musical. Après une qualification d'office pour les quart de finale qui avait fait scandale, l'Américaine avait justifié son état de santé. Mon partenaire Christophe Licata a été témoin de mes mouvements durs rapides et involontaires alors qu'on tournait sur une valse viennoise. Étourdissement, sensibilité à la lumière, nausées et instabilité ont suivi, avait-elle expliqué. Et il est vrai que Christophe Licata avait été très inquiet à la vue des désagréments subis par sa partenaire de danse. Dans un extrait diffusé sur TF1FR, le chorégraphe avait fait quelques confidences sur son ressenti. « Tu sais que tu m'as fait peur, en vrai », avait-il lancé à Dita Vontez. Les yeux comme ça. « Ça m'a fait peur. Je vais faire très attention. La vérité, j'avais peur qu'elle me fasse un AVC. Je sais pas. Il y avait les yeux, vraiment comme ça, avait-il, même, avoué. » Et en ce vendredi 12 novembre 2021, dans les colonnes du magazine Gala, Christophe Licata a fait de nouvelles révélations concernant l'émission Danse avec les stars. En effet, bien que Dita Vontez soit l'une des favorites de la 16e saison du programme diffusé sur TF1, le mari de Coralie Licata ne crie pas victoire et prend la compétition très au sérieux. « À ce stade de la compétition, ils m'inquiètent au cas les moins bons danseurs ont tout un public derrière eux. Ils sont même dangereux, a-t-il déclaré. Et l'homme de 35 ans a même cité quelques noms. « Maintenant, si je parle d'un point de vue danse et technique, il est certain que Bilal et Tec me font peur. » A-t-il avoué que Christophe Licata se rassure. Ce sont les téléspectateurs et les membres du jury qui trancheront.